Avec la 807, Automobile Peugeot présente de nombreuses innovations technologiques. Parmi celles-ci, la 807 propose des portes latérales coulissantes motorisées. Ce qui représente un plus pour un véhicule à vocation familiale. Afin d'assurer une complète sécurité, surtout en présence d'enfants, les portes motorisées sont dotées d'un système d'antipincement. Et l'inhibition depuis la porte conducteur des lèvres-vitres arrière interdit également l'ouverture des portes depuis les places arrière. Dans ce film, nous verrons tout d'abord comment utiliser les portes coulissantes motorisées. Puis nous décrirons les éléments spécifiques du système. Nous expliquerons ensuite le fonctionnement du système. Nous verrons comment procéder à l'échange du calculateur ou de l'ensemble moteur et câble. Et nous terminerons par une séquence diagnostique à l'aide du Diab2000. Pour l'utilisateur, la commande des portes coulissantes motorisées peut s'effectuer de plusieurs manières. Par les contacteurs gauche et droit sur la console de pavillon. Par les contacteurs de chaque côté sur les pieds milieux. Ou par un appui long sur le contacteur de la télécommande haute fréquence de la clé de contact pour chacune des portes. Mais aussi pour l'ouverture par les poignées intérieures et extérieures. Pour obtenir la fermeture, il suffit d'exercer une légère poussée de la porte vers l'avant. Un bruiteur est activé pendant tout le cycle d'ouverture ou de fermeture. A la commande, l'émission d'un bip signale un dysfonctionnement ou l'impossibilité d'exécuter la manœuvre. Pendant un cycle d'ouverture ou de fermeture, toute action sur un contacteur entraîne l'inversion du sens de la manœuvre. Par ailleurs, les portes sont équipées d'un système anti-pincement afin d'éliminer tout risque, surtout en présence d'enfants. Si la porte est en cycle de fermeture, le système commande l'ouverture complète de la porte. Si la porte est en ouverture, le système commande l'arrêt de la manœuvre. Le déclenchement de l'anti-pincement est signalé par un triple bip. Après déclenchement, la manœuvre de porte passe en mode manuel. Pour revenir au mode motorisé, il suffit soit de fermer manuellement la porte, soit de commander la manœuvre par les contacteurs ou la télécommande. L'inhibition des lèvres vitres arrière depuis la porte conducteur interdit également la manœuvre des portes motorisées par les commandes intérieures arrières. par ailleurs, dès que la vitesse véhicule dépasse 5 km heure, le fonctionnement des portes en mode motorisé est automatiquement inhibé. mais leur manœuvre est toujours possible en mode manuel. En cas de dysfonctionnement ou de coupure d'alimentation, la manœuvre des portes reste également possible en mode manuel. Le fonctionnement est assuré pour chaque porte par un système électromécanique comprenant un moteur, un câble avant et un câble arrière. A l'extérieur du véhicule, ces deux câbles coulissent dans une rainure et manœuvrent un chariot fixé en partie arrière de la porte. Un module électronique de commande et de contrôle situé sur le passage de roue arrière côté passager assure la gestion des manœuvres des deux ensembles moteurs. Ce module reçoit directement les informations provenant des contacteurs de commande avant et arrière. Le module gère le fonctionnement des deux moteurs tant en vitesse qu'en sens de rotation. Le module gère aussi via les contacteurs à plos situés dans les entrées de porte les actionneurs d'ouverture de serrure Le module intègre le bruiteur signalant l'exécution d'une manœuvre ou un dysfonctionnement. Le module est en liaison multiplexée avec le BSI auquel il peut demander le réveil des réseaux multiplexés en mettant la ligne data bar à la masse. Enfin, le module analyse et mémorise les défauts éventuels permettant le diagnostic ultérieur. Les ensembles moteurs sont situés au-dessus des passages de roue arrière. Le moteur entraîne grâce à une vis sans fin une roue dentée. L'axe de cette roue dentée entraîne un ensemble de quatre satellites. Ces satellites sont en prise avec un planétaire central et à l'extérieur avec une couronne dentée intérieurement et extérieurement. Le planétaire est fixé sur un disque métallique placé en regard d'un électro-aimant. La couronne dentée reçoit une roue phonique passant devant un capteur photoélectronique. L'engrenage extérieur de la couronne dentée permet d'entraîner les tambours de câbles. Les câbles passent ensuite sur des tendeurs à ressorts jusqu'au poulier avant et arrière qui les guide vers l'extérieur du véhicule. Les câbles sont gainés de plastique et reçoivent des embouts clippés sur les rotules du chariot de porte. Examinons tout d'abord le fonctionnement du système lors d'un cycle d'ouverture. Si la manœuvre est demandée par la télécommande HF, le signal haute fréquence est reçu via l'antenne par le COM2000 qui transmet l'information au BSI qui à son tour informe le module. Si le véhicule est verrouillé, le BSI commande le déverrouillage des ouvrants. Les contacteurs tant sur la console de pavillon que sur les pieds milieux sont gérés directement par le module de contrôle. Véhicule déverrouillé, une action sur la commande intérieure ou extérieure déclenche mécaniquement par la tringlerie l'ouverture de la serrure. Le contacteur intégré à la serrure envoie l'information ouverture de serrure au module pour commander l'ouverture motorisée. Si la commande a été faite par la télécommande ou par un contacteur, le module doit commencer par ouvrir la serrure à l'aide de l'actionneur. En début de cycle motorisé, le module alimente le capteur de la roue phonique. Le module alimente le moteur qui entraîne le porte-satellite. Il active également l'électro-aimant du frein qui immobilise le disque d'embrayage et donc le planétaire. Le planétaire étant fixe, la couronne extérieure est entraînée. Le mouvement est transmis au tambour de câble. Lors de la manœuvre, le module reçoit les impulsions en provenance du capteur de la roue phonique. Par le décompte des impulsions reçues depuis la position porte fermée, le calculateur connaît à tout moment la position de la porte. Il peut également gérer sa vitesse de déplacement. Lorsque le nombre d'impulsions reçues est égal au nombre mémorisé lors de l'initialisation, le module coupe l'alimentation du moteur et de l'embrayage. Le cycle d'ouverture est terminé. Examinons maintenant le cycle de fermeture. Les commandes depuis les contacteurs ou la télécommande sont identiques. En revanche, la porte étant ouverte, aucune information électrique en provenance des portes ne peut parvenir au module puisque le contacteur à plos est ouvert. Mais tant qu'une porte est ouverte, le module alimente les capteurs des roues phoniques. et un léger déplacement vers l'avant de la porte entraîne une rotation des tambours de câbles et donc de la roue phonique. Ce signal est perçu par le module qui procède à la fermeture de la porte. L'inversion du sens de rotation des moteurs à courant continu est obtenue grâce à deux relais pour chaque moteur par inversion de polarité du courant envoyé. En fin de fermeture, lorsque la serrure se ferme au premier cran, le contacteur intégrer se ferme quelques millisecondes. Le module perçoit ce signal et il augmente la puissance délivrée au moteur tout en diminuant la sensibilité de l'antipincement, ce qui permet de plaquer correctement la porte malgré la résistance du joint d'entrée de porte. A la fermeture de la serrure au deuxième cran, le contacteur intégré à la serrure se ferme à nouveau et le module coupe les alimentations du moteur, de l'électro-aimant d'embrayage et du capteur de roue phonique. Par ailleurs, lors d'une manœuvre, si le module détecte un ralentissement imprévu grâce à la roue phonique, il déclenche l'antipincement. Si la porte est en cycle de fermeture, le module commande l'ouverture par inversion du moteur. A remarquer, le capteur de roue phonique comporte en fait deux phototransistors, ce qui permet de générer deux signaux présentant un léger déphasage. en fermeture, le signal ici représenté en jaune est en avance sur le signal bleu. A l'ouverture, le signal jaune est en retard. Le module est ainsi renseigné sur le sens de déplacement de la porte et sait s'il doit compter ou décompter les impulsions reçues. Si l'antipincement est déclenché en cycle d'ouverture, le module coupe les alimentations moteur et électro-aimant. Mais la porte reste manœuvrable manuellement. Les tambours de câbles entraînent la couronne dentée. Le moteur étant coupé, le porte-satellite est fixe et les satellites tournent sur leurs axes entraînant le planétaire qui lui est libre en rotation puisque l'électro-aimant n'est pas activé. Ce système permet la manœuvre manuelle de la porte sans avoir à entraîner le moteur, ce qui de toute façon aurait été impossible étant donné la démultiplication apportée par la vis sans fin. A remarquer dans l'entrée de porte la présence d'un contacteur porte ouverte utilisé par le BSI pour gérer entre autres l'éclairage et l'alarme périmétrique. L'information vitesse véhicule destinée à assurer la fonction inhibition d'ouverture motorisée est fournie par le calculateur ABS ou ESP selon l'équipement et le BSI retransmet l'information au module. De même en cas de choc le calculateur airbag fournit l'information élément pyrotechnique déclenchée au BSI qui en informe le module et celui-ci arrête le cas échéant toute manœuvre en cours. Examinons enfin le fonctionnement des deux actionneurs gérés par le BSI situés en partie supérieure avant de la porte. L'actionneur inférieur débraye la tringle de commande extérieure d'ouverture permettant d'assurer la fonction verrouillage de porte. L'actionneur supérieur assure la fonction sécurité enfant en débrayant la tringle de commande intérieure. Cet actionneur associé au premier permet également selon niveau d'assurer la fonction super verrouillage puisqu'il débraye les commandes mécaniques intérieures. L'inhibition mécanique sécurité enfant ne sera effective que si le contact est mis ou à la vis du contact porte fermée le BSI devant commandé via le contacteur à bloc l'actionneur. L'afficheur visualise l'état sécurité enfant activé. Attention ! Avant de débrancher la batterie couper le contact et ouvrir la porte avant droite. Attendre deux minutes avant de débrancher pour permettre la mémorisation par le BSI et les différents calculateurs des paramètres de fonctionnement. Pour déposer la garniture supérieure arrière extraire la fixation de l'entrebailleur de vitre. Dégraffer la garniture et déconnecter le haut-parleur. Pour déposer la garniture supérieure de montant de porte arrière déclipper le cache en haut de garniture extraire la fixation et dégraffer la garniture. Pour déposer la garniture inférieure extraire les fixations Déposer la première fixation de la garniture de seuil Déposer la fixation de ceinture de sécurité Déclipper l'éclaireur et selon le côté de l'intervention la prise 12 volts Déposer la garniture Côté passager cette dépose permet l'échange du calculateur fixé en partie avant par un rivet Pour déposer l'ensemble moteur et câbles déconnecter le moteur Déposer la prise de masse Amener la porte vers l'avant Placez une chandelle en bas de porte Déposer les deux fixations du chariot sur l'arrière de la porte Écartez légèrement la porte Placez une protection et amener le chariot au maximum vers l'avant pour déclipper les deux câbles Déposer le chariot Déposer le chariot Côté conducteur dégager le câble arrière pour éviter tout blocage ultérieure au niveau de la trappe à essence Extraire les trois fixations des poulies avant et arrière et les deux fixations du moteur Déposer l'ensemble en guidant les câbles en guidant les câbles A la repose lors d'un échange extraire l'épingle de blocage des tambours de câbles Présenter l'ensemble Reposer les fixations Reclipper les câbles sur les rotules du chariot Si la longueur des câbles rend cette opération difficile le système permet d'allonger légèrement le câble arrière En effet les câbles s'enroulent sur deux tambours solidaires Le point d'attache du câble avant sur son tambour est fixe Le point d'attache du câble arrière est réglable grâce à une couronne en dents de scie Le tambour comporte lui aussi un secteur en dents de scie A l'aide d'une clé Sipan il est possible de débrayer en appuyant sur l'axe les deux dentures et par rotation d'allonger ou de raccourcir le câble arrière Pour allonger le câble arrière appuyez et tournez dans le sens inverse de la flèche de mise en tension Les blocs moteurs étant identiques Côté passager c'est en tirant sur la clé que le débrayage sera obtenu Le bon positionnement du chariot sur la porte est assuré par deux pions de centrage Reposez le chariot Fermez la porte Appuyez sur la clé Sipan et tournez dans le sens de la flèche pour raccourcir et donc mettre en tension le câble arrière La rotation du point d'attache du câble arrière entraîne la mise en tension du câble Retirez la clé Les tensions entre câble arrière et avant s'équilibrent par une légère rotation des tambours Vérifiez les positions des repères sur l'étendeur de câble avant et arrière Procédez éventuellement à une nouvelle mise en tension Côté passager tirez sur la clé pour effectuer le réglage Ouvrir entièrement la porte Vérifiez à nouveau les repères Reconnectez le moteur Rebranchez la batterie Et procédez à l'initialisation du système Fermez la porte manuellement et effectuez un cycle d'ouverture-fermeture en mode motorisé Contrôlez le bon positionnement de la porte en fin de cycle Attention Si un léger claquement est perçu en début de cycle Retendre légèrement le câble arrière Reposez les garnitures Par ailleurs La porte est maintenue en fermeture par deux pions de centrage en partie avant Si la porte a été déposée lors d'une intervention Vérifiez après repose le positionnement des pions de centrage à la fermeture Un mauvais positionnement Un mauvais positionnement peut déclencher l'antipincement et la réouverture automatique de la porte Autre remarque Les deux actionneurs avant sont identiques et leurs connecteurs ne comportent pas de détrompage Si une intervention nécessite leur déconnexion repérez au préalable les connecteurs En fin de repose procédez à l'initialisation des équipements électriques tels que lève-vitre ou toit ouvrant A l'aide du Diac 2000 effectuez un test global Le Diac 2000 permet d'entrer en communication avec le module de commande et de contrôle Via les menus test par calculateur puis gérer les ouvrants et Portes latérales coulissantes Le Diac 2000 permet d'effectuer une lecture des défauts mémorisés par le module Le menu Mesures paramètres permet pour chaque porte de tester l'état de différents éléments Le contacteur avant Le contacteur arrière Le contacteur intégré de la serrure L'alimentation du moteur L'alimentation du frein de planétaire L'actionneur d'ouverture de serrure Et l'alimentation du capteur de roue phonique Ce menu permet donc de contrôler lors d'un cycle le fonctionnement des contacteurs et des alimentations A remarquer dès qu'une porte arrière est ouverte le calculateur alimente les deux capteurs de roue phonique Le menu test actionneur permet pour chaque porte de procéder au pilotage de la porte et au test de l'actionneur de serrure Ce menu permet également d'effectuer le test des différents signaux émis par le bruiteur Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !